Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Hulophone Bi-pure un petit téléphone avec un écran 5 pouces, un processeur octa-core et un design plutôt joli parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout dans Tessai Tech en direct de Shenzhen en Chine on vous explique tout ça après le générique et après Pangui aujourd'hui on va tester le Hulophone Bi-pure je sais que vous étiez nombreux à l'attendre c'est pas non plus le nouveau Hulophone Bi-touch mais c'est pas mal ça permettra de commencer un peu avec un téléphone qui est joli et qui ne fait que 5 pouces pour ceux qui auront des petites mains tu le sais alors dans la boîte alors dans la boîte on va se faire un petit peu la boîte comme ça moi je vais enlacer la caméra pour que vous puissiez un petit peu tout voir ici donc il y avait la batterie, ça on l'a déjà sorti vous allez retrouver un manualisation en anglais et français c'est P-T-I-T-A-R-N-E-V-L-N-E-R-R-E-E-S-P-A-N-Y enfin au moins la même chose pas mal pas duppo comme ça un roumanage des pas desenvoluphin un chargeur secteur en prise française alors le boule phon a donc bien appris de la manière maintenant les nariques français sont le niveau qui offrent un pot un USB et un micro-usb qui n'était pas ouvert on remet tout dans la boîte on referme la boîte ensuite on attaque le téléphone et pour avoir un peu les dimensions de l'appareil on va attaquer tout de suite par notre premier personne exceptionnelle qui est... m pouce l'homme à la mèche l'homme à la mèche était en RTT l'écran on est sur un écran qui ne fait que 5 pouces on a bien ici un écran qui fait 5 pouces on verra ça tout à l'heure la taille du téléphone est sur du 143-144mm la largeur est sur du 71-72mm c'est pas mal l'épaisseur alors si on prend l'épaisseur on triche un peu comme tout le monde on prend là sur le bord on est sur du 7mm ici et si on prend sur la plus grosse partie parce que le téléphone est bombé on est sur du 9mm 22mm donc un téléphone qui est plutôt correct, honorable et propre sur lui on continue avec notre deuxième test notre balance à sheet qui va nous donner un petit peu le poids du téléphone le téléphone est sur un poids de 154g donc c'est pas très très lourd avec la carte mémoire en plus donc c'est plutôt bien vous avez vu un peu ? il y a un autre ici une armée on est en train de monter une armée de mettre au pouce ensuite on va ouvrir un petit peu le téléphone pour vous faire un petit peu ce qu'il y a dedans l'ouverture se fait ici le cache est tout neuf donc c'est un petit peu dur voilà c'était pas facile alors la batterie la batterie est quand même assez importante et pourtant elle ne fait que 2000mAh alors ils auraient marqué 2450 on y aurait cru mais elle n'a fait que 2000 c'est vrai qu'elle est assez fine et bon ben voilà donc 2000mAh il faudra prendre en considération ici alors à l'arrière on trouve bien un emplacement micro SD ici deux emplacements carte SIM une SIM et une micro SIM les YEMUI en 35mm sans trop de problèmes et enfin le téléphone est 2G 850-900-1800-1900 et 3G 850-2100 c'est un peu la punition même nous ça nous a étonné pas de 3G 900MHz sur ce Hulophone B-Touch alors je ne sais pas pourquoi ils ont un peu chier sur ce coup là parce qu'ils nous avaient promis que tous les modèles après seraient bien 900-2100 et là en fait ils ont fait l'impasse ils ont juste décidé de ne pas le mettre donc pas de 4G pas de 3G 900MHz ensuite on continue un petit peu avec le téléphone alors l'arrière l'arrière est plutôt joli un peu granulé comme ça comme on a pu le voir bien évidemment sur les OnePlus c'est eux qui ont un peu une gorge ça un design qui ressemble un petit peu au OnePlus voilà après notre stagiaire blagueur lui a dit qu'il ressemble un peu plus au Nexus ça sera un petit peu en fonction de chacun alors à l'arrière on retrouve bien une caméra très bien de pixels on verra de ça à l'arrière un LED flash sur le côté gauche alors on trouve un contour en plastiquinium bien sûr c'est pas de l'aluminium c'est presque pas du plastique c'est du plastiquinium c'est une marque déposée JT Geek alors bouton power on off sur le dessus un jack 35 qui est bien à la norme OMTP on a essayé pas de problème on pourrait mettre tous les casques dessus un connectique micro USB pour encher le téléphone sur le côté gauche bouton volume plus moins ici dessous le microphone et on a refaire un petit peu l'ensemble l'écran on est quasiment maintenant sur des écrans qui sont tous un petit peu débordés mais celui-là n'est pas trop arrondi on ne peut pas dire que c'est vraiment du 2,5D on ne peut pas vraiment le dire alors ensuite on continue on déverrouille un petit peu le téléphone là on va se mettre un petit peu le rétroéclairage à fond les wallets ici donc on est bien à fond les wallets c'est bien on va attaquer tout de suite pour voir un petit peu sur notre téléphone avant d'attaquer un petit peu les choses le moteur le moteur le moteur alors MT6592 donc c'est un octa-core un 8 x 1,4G ici on va regarder un petit peu le score tout de suite de l'animal donc voilà donc un octa-core c'est bien 1,4G c'est pas mal ça fera largement le travail après bon voilà c'est pas vous n'en avez pas vraiment besoin après on verra ça après pour les autres caractéristiques surtout la carte graphique mais on a un processeur qui tient la route alors le score 12739 donc on a un bel appareil voilà un octa-core avec un écran 5 pouces ça en a vu on continue on va regarder un petit peu les émouilles ben on a vu en étoile dièse étoile dièse 06 dièse les émouilles en 35 ça en a vu le mode ingénieur je vous le refais pas on a bien vu derrière qu'il était que 2G 3G et pas 3G 900 MHz ici voilà alors ensuite au niveau des menus on va rentrer là-dedans et on va attaquer par notre 1er personne exceptionnelle enfin non elle en a déjà fait le 1er donc c'est le 2ème on va attaquer par notre 2ème personne exceptionnelle qui est... un toutou un toutou qui aussi a une mèche alors on attaque tout de suite par notre 1er test alors en fait un screenshot parce que un toutou ne mémorise pas les scores un score à 28 180 c'est bien c'est bien c'est un octa-corps après c'est pas les derniers octa-corps je vais voir un petit peu la force t'es un Jedi ou t'es pas un Jedi je veux dire Walt Disney accrochez-vous j'ai là alors on verra ça tout à l'heure alors en toutou ici ah bah vous voyez il a bien mémorisé le score salope maintenant que j'ai dit que ça marchait pas il le fait alors ici le téléphone c'est bien bi pur Android 4.4.2 en théorie il y aura une mise à jour en 5.0 peut-être si un jour elles arrivent c'est vrai qu'elles ont un peu de mal même si beaucoup de fabricants nous les ont promis le Mali alors c'est un 450 MP bon ça suffit largement pour faire tourner quasiment beaucoup de jeux après sauf les gros gros jeux vous attendez pas les trucs incroyables et je pense pas que le téléphone soit fait pour ça l'écran c'est du HD un petit écran HD de 5 pouces ça sera bien au niveau de la batterie on vous le rappelle la batterie n'est pas incroyable c'est bien qu'ils aient pas poussé la résolution trop trop haute caméra arrière 13 millions de pixels ici les IEMUI le stockage la RAM, la ROM, la TARAM envers le Processor MT-7592 un octa-core en 32 bits c'est pas mal Mali 450 ARM un écran HD c'est bon l'appareil photo 13 millions à l'arrière 5 millions à l'avant donc là ils n'ont pas été jusqu'à dire c'est du Sony ou pas mais à mon avis ou pas la batterie l'OS 4.4.2 ici pas de NFC mais il a bien le Wifi on a bien l'accéléromètre le capteur de luminosité le capteur de proximité ici et ça sera tout voilà au niveau des sensors sensor sensor, CNC voilà on a fait l'essentiel alors ensuite on continue la RAM, la ROM et TAROM je vais en Wifi protecteur avant que vous me dites il n'y a pas Wifi protecteur voilà c'est fait c'est vrai qu'en plus ça enlèvera bien les traces de doigts alors au niveau des applications ici on prend les applications en cours on est sur un téléphone qui consomme 430Mb utilisés 500Mb de libre donc on est bien sur un téléphone qui fait 1Go de RAM oui en 2015 on peut encore avoir des téléphones avec 1Go de RAM ça peut te le faire ensuite alors le stockage on est sur un téléphone qui nous est donné pour du 8Go alors 8Go ça c'est notre carte SD 32Go on est bien d'accord ici et notre stockage pour installer photos vidéos mp3 et tout le reste il vous reste 5Go 88 sur les 6Go 2Go qui sont dédiés à Android donc on a bien les 8Go et 5Go 88 pour installer photos vidéos mp3 et applications et applications ici alors on a bien téléphone qui fait 1Go de RAM qui fait 8Go de ROM la micro SD derrière on a vu jusqu'en 32Go l'OTG 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 ici on va le mettre à l'endroit tac voilà donc là ça s'allume donc on a bien un téléphone qui est OTG donc vous allez pouvoir mettre soit une clé USB soit des cartes mémoires SD, micro SD ou des témoins recharger l'appareil c'est à ça que ça sert vous pouvez aussi brancher un clavier une souris mais je ne vois pas énormément l'intérêt sur un smartphone pour le moment ensuite maintenant qu'on a fait ça on va se faire un petit peu la LED notification donc pour faire la notification on a trouvé un truc c'est un câble de charge que vous avez trouvé dans la JT Geek Shop ici donc on le met dans l'animal là voilà ça vous dira combien d'ampères vous pouvez alors combien d'ampères il est où ? là je ne sais pas si vous allez bien voir avec les reflets 4V63 et ça consomme 0,84 ampères donc si vous avez un chargeur d'1 ampères ça ira très bien et au niveau de la LED notification et bien sa notification pas grand chose pas de LED on a bien les boutons qui sont allumés ici les boutons rétroéclairés on a bien vu tout avec les retours de force mais pas de la notification vous voyez la marque n'aura pas choisi de passer par la notification c'est à prendre en considération je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent il fallait qu'on en parle il fallait qu'on en parle alors on continue la technique avec Z-Device ici Z-Device tu peux le faire voilà alors l'accéléromètre ça accéléromètre sans trop de problèmes le compas et bien ça ne compassionne pas pas de compassion sur cette histoire là ici tant pis on continue on va se faire un petit peu la version Android qu'est-ce qu'on aura dedans alors on va se faire un petit peu les menus d'abord alors on aura bien la boîte à outils on aura bien la radio vous voyez comme quoi Z-Device on a dit que non et on a bien la radio dedans ici horloge lampes trucs on a bien le Play Store ce qui vous intéressera le plus si vous avez le Play Store vous pourrez installer Gmail G-Map et tout ce qui va bien même si vous voyez il y a quand même une application ah je crois c'est Youtube non c'est vidéo ici dans les raccourcis on est au truc classique voilà donc après connexion de données rotation automatique la luminosité on va revenir ici un petit peu donc on a bien vu qu'il y avait la gesture déjà tout à l'heure quand on mettait un petit peu les mains devant date et heure accessibilité sauvegarder action action réaction exploiter suite donc là le double clic si vous êtes fan des double clics sur l'écran il vous dit si vous double cliquez sur l'écran il va s'allumer on va vérifier tout de suite ici on l'éteint j'ai eu peur j'ai eu peur je le voyais et ça ne marche pas bien sûr que ça marche très bien voilà donc on a des choses comme ça on a aussi le air gesture on a vu je ne l'ai pas trouvé dans le menu mais bon après c'est pas c'est pas super important ici oui je fais un peu dans le jettaï trop bien voilà ça amusera les copains hein et puis et puis les enfants je suis un jettaï au cas où alors l'android le play store c'est bon on va s'écouter un petit peu de musique ici alors album qu'est-ce qu'on a dedans alors baby mets-moi encore un petit coup ici par exemple alors le son c'est bien on est sur du médium on descend un petit peu dans le bas médium pas trop d'aigus voilà un son qui est bien étouffé la petite Britney non c'est pas mal c'est correct ici on va regarder si on a bien je voulais regarder s'il y avait bien l'égualiseur alors il y a le hot note vous voyez sur le téléphone quelque chose qu'on n'a pas vu dans les menus directement mais vous pouvez partager la musique avec tous les appareils qui ont le hot note c'est-à-dire beaucoup de médiathèque ici je regarde un petit peu donc il y a le hot note si on clique ici voilà effet sonore donc vous aurez bien l'égualiseur si jamais vous voulez régler c'est intéressant quand même que même sur les entrées de gamme vous pouvez avoir un égaliseur pour mettre un peu de son vous avez le suround des choses comme ça donc ça peut être plutôt pas mal on va revenir là on va se faire un petit peu les vidéos maintenant qu'on a vu qu'il y avait un joli onglet ici alors les vidéos donc là c'est les vidéos qu'on a enregistré nous bien sûr les vidéos les vidéos les vidéos on va baisser un peu le volume voilà en haut et en bas on a bien des noirs profonds on a un bel écran ici on voit pas bien on voit pas de démarcation c'est pas mal légère même pas vous voyez on peut même pas dire qu'il y a une fuite de rétroéclairage un tout petit peu en haut mais c'est vraiment pour rechigner on met l'écran ici voilà en plein écran c'est magnifique surtout les shorts en cuir surtout les contours les contours de l'écran ici on a bien un manque de 180 degrés ici avec une belle qualité ici il faut voir un petit peu un bel écran vous voyez comme quoi on a un écran qui n'est que HD mais sur un 5 pouces mais moi je suis bien convaincu que encore une fois c'est pas un écran LCD très haut de gamme on vous met un entrée de gamme en Full HD on vous dit c'est Full HD vous allez pas voir la différence encore une fois c'est un écran 5 pouces après ceux qui arrivent à avoir des yeux d'aigle qui arrivent à avoir des pixels tant mieux tant mieux pour eux mais là on a quand même un écran qui est plutôt joli le jeu je ne pense pas que le smartphone soit fait pour faire des gros jeux on va vous mettre toujours comme toujours notre petit TurboFly voilà des gros jeux je pense pas on a eu sur un téléphone qui a un giga de ram avec un octa-core bon la plupart des jeux vont tourner les gros gros jeux de voiture ou de GTA et tout certainement après quand il y aura un peu de monde sur l'écran ça risque de laguer un petit peu mais voilà dans l'ensemble on a un téléphone qui est bien qui est correct ici on peut tirer des missiles pas mal un écran 5 pouces encore une fois une batterie de 2000 mAh donc il faudra faire un petit peu attention sinon vous risquez de ne pas finir la soirée ici hop l'écran c'est bon alors au niveau de la photo ici alors au niveau de la photo on peut prendre des photos en 13 millions de pixels voilà il y a des remarques que j'ai pas mal vu notamment au niveau de le skyphone c'est ouais vous dites que c'est 13 alors que c'est 8 interpolés qu'est-ce qu'on en sait nous j'ai remarqué 13 et comme je suis un bourrico je remarqué 13 je dis c'est un 13 la vidéo on peut faire des vidéos jusqu'en Full HD ici on va prendre notre photo ici 1 2 voilà dis donc pas trop longtemps dis donc on n'est pas on n'est pas dans le grand bleu ici on zoom donc notre 13 millions de pixels vous voyez notre 13 millions de pixels s'en tire très très bien c'est cohérent sur 13 millions de pixels c'est bien vous voyez le fun on a un beau zoom c'est pas mal bon comme toujours pour juger ah bah non et la caméra frontale bien sûr j'ai oublié parce que je sais que on me demande de pas mal de faire aussi la caméra frontale ici on revient on se met en caméra frontalée ici on sourit voilà je veux dire ah bah voilà quoi c'est ça allez comme toujours vous allez découvrir plein de photos une photo de selfie en plein écran magnifique et une photo prise en intérieur dans notre bureau et deux photos prises en extérieur une photo prise en extérieur dans les buildings à gauche et une photo prise en extérieur les buildings à droite le seg ensuite vous découvrirez deux vidéos une vidéo de notre bureau vous voyez on va jusqu'à notre bureau on redescend jusqu'au notre superman on clique sur un petit peu l'autofocus c'est sympathique et ensuite on enchaîne avec la vidéo en extérieur comme toujours on part de la gauche le pavillon on continue on passe devant le cacasson sur votre au fond et sur votre droite vous pouvez voir le seg plaza on remonte le seg plaza on redescend jusqu'à notre chantier parce que l'évolution du chantier c'est important de savoir un petit peu ce qui se passe ensuite au niveau du gps alors au niveau du gps bon on ne casse pas des briques premier fixe en 12 secondes ça fait quasiment 2 minutes c'est pas génial génial ensuite on éteint le téléphone on le rallume deuxième fixe en 48 secondes voilà encore une fois vous aurez compris que le gps n'est pas le gros point fort de cet appareil ensuite on continue la taille alors qu'est-ce que je vais avoir en 5 pouces ça fait quoi ? ça doit faire au moins 5 pouces ça ouais c'est bien ça c'est un samsung s4 voilà samsung s4 voyez on est sur le même écran ici surtout alors au niveau des gabarits bon bah alors le f4 c'était partie encore de cet téléphone qui était encore en plastoc donc c'est bien là on n'a pas à rougir ici alors au niveau de la taille bon on verrait qu'il n'est pas beaucoup plus large tout petit peu quand même un petit peu plus haut l'épaisseur ça se vaut encore une fois bon le S4 c'était tout dedans rien à l'extérieur là on a un téléphone qui est tout à l'extérieur rien dedans j'ai failli dire non bah non bien sûr que non bon c'est bien même si le téléphone il n'est quand même pas incroyable voilà non il n'est pas incroyable en fait je ne le trouverai rien ce pauvre téléphone alors on continue ici on va aller voir notre ami Bing Bing.com oui ça marche vraiment j'ai le prouvé à Guillaume qui ne croyait pas qu'on pouvait voir des petites meufs en Chine et vous pouvez le faire vous aussi vous tapez cn.bing.com là vous tromperez directement sur Bing vous voyez ils m'ont fait mentir aujourd'hui il y a des enfants dégoûté pas de petites meufs en bikini alors on va aller on va se mettre ici c'est pas de mal chargé hop 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 des robes de mariée pas tout de suite madame faut d'abord qu'on fasse connaissance avec votre poitrine ici si on met là on a quoi ? voilà c'est quand même plus mignon tout ça c'est mal chargé les vidéos même sur Bing depuis la Chine hop 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 allez on aura bien aimé les petites meufs de chez Bing ça forcément obligé alors l'écran je vais essayer parce qu'il faut que je me concentre sur ma fiche en même temps que j'avance les fiches les fiches avec les filles les filles des fiches enfin la fille en fiche enfin je l'aime la fiche enfin non bon alors l'écran 5 pouces en HD ça c'est pas mal ça suffit largement on a bien aimé le processeur 6592 un 8 x 1 giga 4 ça fait bien le travail il est éprouvé c'est bien il est de G3G et double sim ça c'est bien 1 giga de rame 8 giga de rome plus la micro sd ça c'est bien les deux caméras 13 millions à l'arrière 5 millions à l'avant Android 4.4.4 ça c'est bien après en certainement un upgrade en 5.0 et la batterie de 2000 mAh une petite configuration pour un petit prix en moyenne le téléphone est vendu entre 115 et 120 euros sur internet donc ça fait un téléphone qui n'est pas excessivement cher mais voilà après pour la France est-ce que ça va faire oublier ses défauts qui sont pour nous pas de 4G ben non on a un téléphone qui n'est juste pas 4G donc après on peut dire c'est pas grave on a au moins la 3G oui mais en France on n'a pas la 3G 900 on vous rappelle si vous n'avez pas la 3G 900 quand vous serez en ville où il y a les antennes 900 ça marchera bien en 3G quand vous irez en dehors vous risquez de ne plus avoir la 3G et de basculer en 2G ce qui n'est pas grave en soi mais pour un téléphone de 2015 qui n'a pas la 4G et la 3G peut-être c'est un peu embêtant ensuite alors le téléphone n'a que 1... bah dis donc elle je ne l'avais pas croisé Guillaume ? ouais c'est vrai qu'elle est pas mal c'est ça elle dort la pauvre fatiguée 1Go de RAM 1Go de RAM c'est pas beaucoup voilà pour les jeux il faudrait être vigilant là-dessus c'est un petit téléphone pour des petites applications voilà et enfin la batterie de 2000mAh même si le téléphone est petit qu'il n'a qu'un octa-core qui risque de ne pas avoir la 4G c'est sûr voire peut-être pas la 3G 2000mAh c'est pas génial voilà ça permettra d'attaquer comme toujours le bilan bon il est venu le temps du bilan un bilan mitigé comme tout ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait bon le... bah non bah non je vais dire après soit vous cherchez un téléphone le prix un téléphone qui fait le taf un petit smartphone pas trop cher qui fait bien le taf qui fait des belles photos qui permet d'aller sur internet là on va dire oui soit après vous êtes un peu little geek et là vous y allez dire bah non 1Go de RAM 8Go de ROM octa-core la 3G pas trop bien pour la France pas la 4G ça et la batterie de 2000mAh même si le téléphone est joli et qu'il est fin ça risque d'être quand même un point négatif pour beaucoup d'entre vous voilà comme toujours moi je me mouille pas si vous laissez notes en commentaire vous laissez notes en commentaire en vous disant vos plus et vos moins en disant voilà moi c'est le téléphone là par rapport à ce que moi j'en pense mes plus mais moins je donnerai plutôt telle note voilà ce qui fera partie de vos 3R le R de share en pageant ses vidéos sur les réseaux sociaux sur Twitter, sur Facebook sur Google+, le R de commentaire par exemple en dessous de cette vidéo sur la page YouTube soit en cliquant directement sur ma tête en bas à droite soit en cliquant hop là il y a une roue avec des dents enfin bon comme toujours en bas à droite de la vidéo YouTube t'arrives sur une belle page et là tu pourras laisser ton pouce en l'air qui fait partie de ton troisième R tu peux laisser ton commentaire en dessous de la vidéo et tu peux laisser ton commentaire et ton pouce en l'air et tu peux share surtout mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de test c'est pour ça que je me perdais un petit peu voilà tu peux partager ses vidéos sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook il y a tous les boutons c'est trop pratique voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogger high-tech qui vous fait test ce live en direct de Shenzhen en Chine qui lui a toujours un petit peu allez moi je vous donne rendez-vous demain parce que demain il y a un autre test de smartphone allez fais le respecter à demain bye bye